Bonjour à tous, je suis Clément, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Été Indien. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois exercices qui vont vous permettre de baisser votre tension. Le premier exercice est un exercice de respiration abdominale, on l'a déjà vu dans une autre vidéo. C'est un exercice qui est relativement simple et qui est utilisé dans des exercices plutôt de théâtre, de chant, pour essayer de faire diminuer le stress. C'est un petit peu le même principe. Donc vous allez vous asseoir confortablement quelque part, c'est-à-dire dans un fauteuil, dans un canapé. Vous pouvez être assis, vous pouvez être allongé, peu importe le tout. C'est d'être dans une position confortable. Vous allez fermer les yeux et vous allez positionner une main sur votre poitrine et l'autre main sur votre ventre. Et vous allez commencer le cycle respiratoire comme je vais vous l'expliquer, c'est-à-dire que vous allez inspirer par le nez et vous allez souffler par la bouche. D'accord ? Donc faites ce cycle-là plusieurs fois en essayant d'agrandir le cycle respiratoire, c'est-à-dire d'inspirer par le nez de plus en plus longtemps et de souffler par la bouche de plus en plus longtemps. Et ce que vous allez faire, c'est qu'au lieu de prendre tout l'air par la cage thoracique, vous allez essayer, pendant l'inspiration par le nez, vous allez essayer de gonfler votre ventre, c'est-à-dire de descendre la respiration pour qu'elle soit abdominale. Donc en inspirant par le nez, le ventre se gonfle et quand vous soufflez par la bouche, le ventre se dégonfle. Faites plusieurs fois cet exercice respiratoire, il y aura des bénéfices sur votre tension artérielle, évidemment à long terme. Le deuxième exercice est un exercice de relaxation musculaire, on appelle ça le contracté relâché. Donc restez dans la position où vous êtes puisqu'elle est censée être confortable et je vais vous guider un petit peu, on va faire quelques muscles et pour que vraiment vous compreniez un petit peu le principe de cette relaxation musculaire, donc contracté relâché. Donc pour ne pas vous perdre, on va commencer par une extrémité et puis on va remonter tout en haut du corps. Donc je commence par les pieds et on va remonter jusqu'à la tête, d'accord ? Donc vous fermez les yeux, vous êtes installé confortablement, vous pouvez mettre une main sur votre poitrine, une main sur vos abdominaux et vous allez donc commencer votre cycle respiratoire, inspiré par le nez et soufflé par la bouche. Vous allez vous concentrer sur votre mollet, d'accord ? Vous allez le contracter légèrement et vous allez le relâcher. Encore une fois, contractez votre mollet et relâchez-le. Faites-le de l'autre côté, sur l'autre jambe, contractez votre mollet et relâchez votre mollet. Encore une fois, contractez votre mollet et relâchez-le. Très bien. Vous allez remonter votre pensée vers votre cuisse, vers l'avant de votre cuisse, vers votre quadriceps. Vous allez le contracter, allez-y, contractez-le et relâchez-le. Contractez-le une nouvelle fois et relâchez-le. Positionnez votre pensée sur l'autre jambe, vous allez contracter votre quadriceps et relâchez-le. Contractez-le encore une fois et relâchez-le. Très bien. Vous pouvez rouvrir les yeux. Donc voilà, c'est le type d'exercice qu'on utilise vraiment pour se contracter et relâcher. Vous avez vu, on va contracter votre muscle. C'est vous qui allez contracter vos muscles, d'accord ? Pas besoin de plier votre articulation. Là, c'est vous-même avec votre pensée qui contractez votre muscle et ensuite qui va relâcher, d'accord ? Votre muscle va être relâché. Donc c'est vraiment là où on va avoir évidemment des bénéfices sur la régulation de votre tension artérielle. Pour le troisième exercice, c'est un exercice qui est relativement simple. C'est de la marche rapide. Donc pour la marche rapide, vous allez commencer évidemment par vous échauffer. Ne faites pas n'importe quoi. S'il vous plaît, échauffez-vous. C'est très important. Donc l'échauffement, ça peut être de la marche, mais à un rythme évidemment moins soutenu que ce que vous allez produire sur l'exercice qui va arriver. Donc un petit peu de marche, 5 minutes. Et vous pouvez faire des petits mouvements. On appelle ça des mouvements ostéo-articulaires, d'accord ? Ça va être de bouger vos chevilles pour échauffer les capteurs, d'accord ? Donc chevilles, genoux, hanches. Vous pouvez aussi vous occuper un petit peu du haut du corps. Vous allez faire de la marche rapide. Je veux dire, si vous échauffez vos coudes, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Bien que dans une montée, vous pouvez tirer sur les bras. Bon, c'est tout. 5 minutes d'échauffement avant d'attaquer votre séance de marche. Donc la séance dure 30 minutes. Je rappelle, c'est de la marche soutenue. Donc pour les personnes qui auraient une montre connectée, ça va être relativement simple. Vous pouvez vous baser sur à peu près 60, 70 % de votre fréquence cardiaque maximale, d'accord ? Je vous laisse aller voir sur d'autres articles et d'autres vidéos. On vous explique ça, comment calculer votre fréquence cardiaque, etc. Donc 60, 70 % de votre fréquence cardiaque sur la durée de l'exercice. C'est pour ça que c'est très important de s'échauffer pendant 5 minutes au début pour pouvoir évidemment fournir votre effort pendant à peu près 30 minutes, ok ? Donc 60, 70 % de votre fréquence cardiaque max. Ça ne me paraît pas trop mal. Si vous avez une montre connectée, ça va être facile de vous caler dessus. Par contre, pour ceux qui n'auraient pas de montre connectée, et bien vous allez tout simplement vous caler sur votre ressenti. Rappelez-vous, vous avez des seuils ventilatoires. Vous en avez deux. Le premier seuil ventilatoire, il est relativement simple. C'est le... En fait, vous le passez quand vous pouvez toujours discuter, d'accord ? Si vous pouvez toujours tenir une discussion quand vous marchez, c'est que vous êtes en dessous du seuil ventilatoire. Quand vous commencez à passer au-dessus, c'est que bon, vous voyez, il commence à se passer quelque chose au niveau de la cage thoracique, au niveau du souffle, au niveau du cycle respiratoire, vous êtes un petit peu plus gêné, mais vous pouvez toujours continuer à discuter. Le deuxième cycle... Le deuxième cycle... Le deuxième seuil ventilatoire, c'est le seuil où là, on ne peut plus rien vous demander. En général, c'est ce qui arrive dans les côtes. Lorsque vous montez une côte, l'intensité est beaucoup plus forte, et vous avez plus de difficultés à discuter. En général, il n'y a plus personne qui parle dans le groupe, et vous êtes concentré sur la marche pour éviter les points de côté. D'accord ? Donc, vous essayez de vous trouver, en fin de compte, entre le seuil ventilatoire, le premier seuil ventilatoire, et le deuxième seuil ventilatoire. Si vous êtes au-dessus du deuxième, vous ne pouvez plus parler. Donc, il faut que vous soyez quand même tranquille, d'accord ? Entre les deux, il faut que vous soyez gêné, mais pas trop. Il faut que vous puissiez quand même être en capacité de tenir une discussion, de chanter. D'accord ? Donc, 30 minutes à cette allure-là. D'accord ? Et quand vous avez terminé cette marche rapide de 30 minutes, vous pouvez prendre quelques minutes, évidemment, pour reprendre votre souffle, si malgré tout, ça a été quand même intense, et faire quelques petits étirements, d'accord ? Plutôt pour les membres inférieurs, évidemment, puisque c'est eux qui ont beaucoup plus travaillé, et ce sera très bien pour cet exercice de marche rapide. Vous pouvez évidemment vous hydrater, ça, c'est très important, et évidemment, la marche, c'est très bon pour le cœur, c'est très bon pour les poumons, ça va vous aider à réguler votre tension artérielle. Voilà pour les trois exercices, j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt !